La recette, un petit velouté de petits pois, donc on va arriver vraiment au début de la saison des petits pois. On va pas encore en jardin, ça va venir. Bon là dans le sud, ils ont quand même, c'est les premiers. Un velouté de petits pois, façon cappuccino, pourquoi ? Parce qu'on va mettre un petit siphon dessus, je vais vous montrer comment on va ici. Et l'huître, pourquoi ? Pour donner ce côté iodé, ce côté, c'est la faim, enfin c'est, on en plein dedans, l'huître elle est encore bien là, on peut la manger, enfin moi je fais manger des huîtres au mois de juillet au lendemain. Et tout le monde, on peut manger toute l'année, on en parlera tout à l'heure, on est moins en air, on est moins sans air, mais on peut manger des huîtres toute l'année. L'idée c'est de démarrer par un velouté, alors ce qu'on va faire, tu vas m'en faire un petit peu, tu vas montrer comment on est en Ecosse, alors il paraît que cette recette je l'ai prise parce que j'ai fait il y a deux ans, deux ans un petit bouquin là, et puis il m'en reste pas mal, alors je suis là, donc je suis là, s'il y en a qui en veulent, allez, non c'est pas ça. Mais j'avais fait un petit bouquin avec Agnès Sten pour les gens qui connaissent, qui la connaissent, qui fait de la peinture, qui est très doué, et on avait fait ce petit bouquin ensemble, et j'ai pris cette recette dedans, comme ça au moins... Parce qu'on donne pas la recette, on l'avance. Je suis heureusement à la recette, mais c'est ça le business. Non, on vous donnera la recette, si vous voulez acheter l'idée, vous faites une idée. Non, on vous donnera la recette, mais après si vous voulez, le bouquin vous pourrez. Donc, l'idée, non, alors voilà, donc Eric me pose la question, parce que nous en cuisine on jette rien. Pourquoi ? Surtout les chefs d'ambour. Parce que, parce qu'on est comme les Auvergnats, on s'accroche au bout. Non, mais un petit pois, on l'écosse, on récupère évidemment le petit pois. Mais l'écosse, on pense à ça. L'écosse, si vous préférez, alors Pierre, il me dit, on regarde l'écosse ou pas ? Bon, là, je vais pas les travailler, parce que nous, au restaurant, on les travaille, on les passe à la centrifugeuse, on récupère le jus. Là, il ne faut pas rêver, mais ça, c'est fabuleux. On a une puissance. Je dirais qu'on a encore une plus belle puissance. Là, on a le sucre, dans le petit pois, là. On a le sucre, on a ce côté super du petit pois. Et là, on a vraiment le côté végétal qui ressort. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous pourrez faire une soupe aussi, un petit peu comme je vais faire avec les petits pois. Mais récupérer l'écosse, faire une soupe tout simplement, mixer et chinoiser. Ça, ça pourrait être une recette très intéressante. Donc pour dire qu'avec un petit pois, on fait le pigeon au petit pois, et puis le soir, on fait la soupe de petit pois. Donc pensez quand même à garder, des fois, ce qui vous paraît, ne gardez pas les épluchures en platte, quoi qu'on peut vous cuisiner les épluchures en platte. Alors, donc, j'ai démarré une casserole avec de l'eau, de l'eau que j'ai fait bouillir. Est-ce que tu avais mis du sel dedans ou pas ? Tu avais mis du sel. Donc ce qu'on appelle une cuisson, une anglaise. Donc, j'ai mis mes petits pois à cuire. Alors, pourquoi on va cuire à l'eau bouillante salée ? Ça, c'est important et c'est un truc en cuisine pour tous les légumes verts. Je vais me servir tout le temps. Donc, cuisson par concentration. Pourquoi ? Parce qu'on va cuire, on va saisir le petit pois, on va saisir le légume. On va faire pour un héco-vert, pour un chou de Bruxelles, pour une feuille de chou, on va cuire à l'eau bouillante salée. Ça, c'est génial. Les feuilles de chou de Bruxelles, en déco sur la recette, par exemple, quand vous cuisez comme ça, elles sont quasiment vertes fluo, c'est génial. Pour garder le vert du légume vert, vous cuisez à l'eau bouillante salée, et après, on va refroidir. On va refroidir dans l'eau glacée. Là, je n'ai pas de gros sel, mais je salue au... C'est du petit sel, c'est bon. C'est du petit sel. Donc, je vais cuire, cuisson par concentration. Donc, on garde le maximum de goût, c'est simple, on cuit par concentration. On garde le goût, et en cuisant rapidement, on va garder la couleur. Si... Alors, quand vous faites un potage, par exemple, on va démarrer pas à l'eau cuillante, on va démarrer à l'eau froide. On va faire une cuisson par expansion. C'est-à-dire que le goût va se diffuser dans l'eau. Quand on fait une soupe, le but, c'est d'avoir du goût dans le jus, dans l'eau qu'on a mis, ou à l'eau bouillante qu'on a mis. Donc, on cuit par expansion. Ça, c'est de la chimie, la cuisine. On se prend dans la tête, mais c'est... Les gars, ils utilisent des trucs, ils lisent des livres et tout, ils savent lire, les chefs. Ah oui, 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 oui. C'est de vos chefs. On sait faire la vaisselle, mais on sait... Non, non, mais c'est pas des gars qui ont raté les études, non, non. Bon, je sais pas, j'ai des profs qui me font du repressionnaire, parce que, ils m'ont connu, j'étais pas au con. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et le principal, c'est de trouver à peu près sa voie. Non, c'est des petites techniques intéressantes. Sur les légumes verts, on se pose souvent la question, dans les restaurants, les légumes verts, ils restent verts. Si vous ne faites pas ça, si vous ne refroidissez pas à l'eau froide juste derrière, ça va continuer. En fait, le principe, c'est de stopper la cuisson. Vous stoppez la cuisson du légume. Quand vous cuisez un aliment, vous le mettez au fond, vous le mettez à la poêle. Quand vous sortez de la poêle, il continue à cuire, parce qu'il y a une chaleur résiduelle, il continue à le cuire. Donc, sur le légume, on va stopper la cuisson du légume. Et tant qu'on ne le réchauffera pas à plus de température d'ébullition, c'est-à-dire à peu près 100 degrés pour le saler, c'est même un petit peu plus. Le légume ne va pas noircir, ne va pas devenir foncé. Et c'est génial. Les feuilles de choux de Bruxelles, j'ai essayé ça l'autre jour, j'adore ça. J'avais vu ça dans un restaurant. Vous effeuillez quelques choux de Bruxelles comme ça, vous les blanchissez à l'anglaise, comme on vient de faire, vous les trempez dans l'eau froide. Ça va faire du vert fluo et vous mettez ça dans une assiette, ça fait une déco vraiment super sympa. Alors, il ne faut pas que de la déco. Dans l'assiette, il n'y a pas que la décoration, mais la décoration, c'est important. Je vais refroidir. Alors là, c'est pareil, cuisson, cuisson est refroidi dans de l'eau glacée. Là, on arrête la cuisson. Ça veut dire que vous arrivez de faire des récouverts en magnifique du jardin. Quand vous les cuisez, vous avez de l'écure. Ils n'étaient pas verts, ils étaient tout. Vous y mettez carrément, on va les vider après, on va les récupérer. Ils étaient tout marrons. Donc là, on arrête vraiment la cuisson. Vous avez vu, la cuisson est très belle. Ensuite, on part bien sur un velouté. Donc, j'ai ramené du restaurant un bouillon de poule. Un bouillon de poule, tout le monde sait ce que c'est un bouillon de poule. Quand vous faites la poule au pot, quand on mange le poulet à la crème, enfin la poule à la crème, pardon, et qu'on récupère le bouillon, on a vraiment un bouillon qui est magnifique. Les jus de cuisson, il faut les récupérer. Donc là, moi, j'ai récupéré mon bouillon. Je vais mettre mon bouillon dans ma casserole. Mon bouillon de poule. Je vais ajouter la crème. Je vais dire, une bonne crème. J'aurais pu la prendre, enfin, voilà, j'ai pris le tour. Donc, si vous avez de la scie, prenez de la crème scie. Bon, vous allez attendre qu'il faut prendre la crème scie. Mais il y en a plein d'autres aussi qui s'en donnent. On est une productrice, justement. Elle est là, la pauvre, vraiment. On a fait du qu'elle donne sa crème. Il y a une productrice aussi, là-bas. Comment elle s'appelle ? J'ai un trou de mémoire. Je n'ai pas été là-bas. 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 Bon, ben, vous prenez de la crème de chez M. Goupil. Vous pouvez prendre. Pour défendre son terroir. Non, mais il n'y a que ça. Ça, c'est de la crème plutôt que utilisée sur la pâtisserie. Oui, voilà. Mais on peut utiliser de la crème épaisse. On va prendre une crème fermière. Je vais avoir plus de gout. Là, ça se trouve, la recette... Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est possible, des fois. On va ajouter la crème. Comme ça. Et normalement, si vous préférez, le but, c'est bien de faire réduire cette préparation-là pendant à peu près une vingtaine de minutes. Afin de réduction, afin d'apporter du gout. Concentrer la saveur. On épaissit un petit peu le produit. Donc, je vais ajouter un petit peu de selle dedans. Ça va pour l'instant ? Vous comprenez, non ? Je ne suis pas sûr. Pour l'instant, je suis un peu perdu, mais ça va revenir. C'est vrai que vous êtes perdu. C'est comme la cuisson, ils vont se reconcentrer à un moment. Si c'est le dimanche après-midi, tout le monde dort un peu dans le fond, j'ai l'impression, on ne dort pas dans le fond. Vous êtes en train de cuver dans le verre. Deux, trois qui dorment dans le fond. Mais ça va revenir vers la fin, il se réveille. Sur ma recette, là, comprenez bien, le velouté est démarré. Quand on fait la recette, on va mettre les choses bien à cette place. Pierre est en train d'ouvrir des huîtres. Les huîtres, on les pochera au moment. On les snackera. Je ne crois pas qu'on peut snacker une huîtres. C'est magnifique. Snacker une huîtres. On va la saisir, on va apporter justement le côté iodé, un peu caramélisé. Moi, j'adore. C'est aussi comme ça. Donc, je vais avoir besoin. J'ai ramené une petite botte d'oignons. Les premiers oignons, gros comme ça, ça c'est bon aussi. Alors, je ne suis pas équipé en couteau. Je ne sais pas. Par exemple, c'est moi qui n'ai pas fait. Et François est là. Il va te se mettre la mise. Voilà. Merci, merci François. Il est venu avec deux, trois oignons, avec des trucs. Il manque des choses, mais on va s'en sortir. On va peut-être récupérer une plaque. Merci. On va peut-être les mettre les huîtres sur une plaque. Au fur et à mesure, si tu veux, voilà, regarde. Hop. On va pouvoir travailler relativement correctement. Ils viennent d'où, les huîtres ? Moi, je travaille qu'avec de la sainte-va. Vous savez pas, c'est ma préférée. Mais on peut aussi... Il y a un peu d'enduit, là, non ? Non, t'inquiète pas. Non, laisse-moi, on fait gaffe. Non, je vais aller bien pris. Moi, j'aime bien sainte-va-la-hougue. C'est vraiment... C'est ta numéro deux, ça, non ? Là, on est sur de la deux. Ça a l'air. On est sur de la deux. Vu la taille... Je vais travailler mes oignons. Ils vont te servir à quoi, les oignons ? En garniture. Je fais ma petite garniture avec. Alors, je vais étuber le vert et je vais garder le blanc. Voilà. Donc, je vais étuber tout ce qui est vert, comme ça. Je vais démincer. Donc, tu es en train de préparer... Ma petite poitrine que tu mets. On ne sait pas s'il va y arriver. Le suspense, c'est là, carrément. Ça se mérite ? C'est la cuisine, ça demande toujours un peu de temps. Donc, la poitrine fumée, voilà, elle est en place. Alors, c'est un exposant qui nous l'a... Elle est vraiment belle. Ça, c'est pareil. Achetez les... Quand vous achetez une poitrine fumée, même pour faire un simple spaghetti carbonara, achetez pas des lardons, tout va découper, c'est dégueulasse, faut dire les choses. Donc, toi, t'aimes bien les belles poitrines. Une belle poitrine qui ressemble à quelque chose. Non, mais c'est vrai. On est comme ça, on aime bien les belles poitrines. Regardez, ça, c'est une belle poitrine. Belle poitrine. En plus, elle est fumée, celle-là. Elle est généreuse, celle-là. Il faut vraiment... Vous m'en achetez moins. De toute façon, quand vous achetez de la poitrine, enfin, des petits lardons coupés, c'est des poitrines pour même pas passer dans le fumoir. C'est injecté avec de l'eau salée au goût de fumée, quand même, au goût de s'achille. Et quand vous mettez ça dans la poêle, il y a plus de flotte que de lardons. Donc... Quand vous mettez ça dans la poêle, vous récupérez que la moitié des lardons... Je pense qu'on va le payer peut-être un peu plus cher chez nos producteurs. Et au bout du compte, quand on regarde vraiment sincèrement, on n'a pas le même produit. Là-même, on peut le manger comme ça. Tellement, quand il est le goût de fumée, on a l'impression de manger les jambons qu'on prenait dans la cheminée autrefois. Donc, il y a encore des goûts qu'on peut retrouver chez nous, dans nos terroirs. Donc, on se doit d'être les défenseurs de ces gens qui, quand même, sont passionnés et qui ont envie de... S'ils peuvent en gagner leur compte, quoi. C'est un chef comme ça de restauration scolaire qui me disait, moi, j'achète du cochon fermier. Alors, ses collègues, ils me disent, mais comment ça se fait, t'acheter du cochon fermier ? C'est beaucoup plus cher. Ils me disent, non, parce que quand j'achète du cochon pas fermier, je le cuit et je perds 40 à 50 % de volume parce que tout sort avec de l'eau. J'achète du cochon fermier, je perds quasiment rien et ça me coûte pas plus cher et c'est meilleur en goût. Donc, il y a vraiment le calcul, il faut le faire. Et ça, il faut tout prendre en compte dans le calcul. Il y a des produits qui sont chers, des produits qui sont un tout petit peu plus chers, mais bien meilleurs, et en plus, on perd pas de volume. Et en plus, en restauration scolaire, on a un chef de restauration scolaire tout à l'heure, c'est important d'avoir le volume parce que vous devez respecter les quantités aussi pour les élèves. Là, excuse-moi, je te coupe, je parle beaucoup, mais il n'arrive pas à l'encre. Il ne fait pas de cuisine, mais par contre, qu'est-ce qu'il parle ? Alors, ce qu'on va faire, on va préparer notre belouté de petits pois. Il y en a qui les gens comprennent. J'ai mis mes petits pois dans mon mixeur. Enfin, vous avez un certain haut, j'imagine, le fameux Thermomix. C'est un peu le même genre, celui-ci. version cuisine pro. On a mis des petits pois dedans. On a mis des petits pois dedans. On va ajouter notre mélange de bouillon de poule crémé. Ça va, jusque-là, c'est pas dur. On va ajouter, afin d'avoir une consistance un peu veloutée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on va mixer. Voilà. Ça, j'ai, 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 mes petits lardons sont en train de cuire. Ma petite cuisson. Donc, je redémarre une petite cuisson anglaise, là, si c'est possible. Si j'ai, si j'ai pas le temps, je vais, je vais, je vais carrément aller glacer. Je vais vous montrer qu'on peut glacer un, 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 un oignon, d'accord ? Mes petits oignons, là, ici, là, je les garde entiers, comme ça. Je les fendrai en deux tout à l'heure, parce que sinon, on sera rien sous l'essence. On va les glacer, on va mettre ça. Une noix de beurre, t'as du beurre ? Non ? Ah, ok. Beurre. Pareil, glacer des légumes. 30 secondes, on le laisse foutre le bazar 30 secondes, Vas-y, mets le bazar, on dirait que c'est à faire. De toute façon, Ardo est là pour mettre le bazar. Donc, alors, les lardons, ce que je voulais expliquer, c'est que, là, c'est un légume, c'est pareil. C'est bon, ça ne va pas mal. Ça, c'est une cuisson intéressante. Voilà. Ça, c'est une cuisson intéressante, c'est parce qu'on pourra, on pourra, on pourra, à la maison, le problème, c'est que, c'est vrai qu'on ne mange pas assez de légumes, tout ce qu'on est, on ne mange pas assez de légumes. Moi, ça va, moi, je suis le bête. Non, mais, ça se voit qu'ils mangent beaucoup de légumes. Non, mais, le problème du légume, il faut déjà trouver le bon légume, mais surtout la belle cuisson. Un oignon comme ça, si vous le cuisez tout simplement à l'eau, c'est franchement pas bon. À l'eau, quoi. Alors, à l'eau, il faut bien le cuire, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le cuire glacé. Il faudrait une petite pensée de sucre, je ne sais pas si c'est un du sucre. Bon, je suis venu avec mon couteau. Non, mais t'inquiète, non, on va trouver. Demande à chaque fois, c'est un challenge plus important. Le principe du glaçage, en fait, au niveau des légumes, c'est un petit peu d'eau, pas trop. Plus vous mettez d'eau, plus le goût du légume, il va aller dans l'eau. Comme tu disais tout à l'heure. Là, on va cuire le légume, par évaporation de l'eau, finalement. Il faudrait mettre un petit souffle et le sucre, c'est encore mieux, parce qu'on a une belle cuisson justement à l'étouffée. Et lorsque l'on n'a plus d'eau, qu'est-ce qui se passe ? C'est super, il est là-dessus, ce gars-là. Quand il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qui se passe ? Il reste le beurre et il reste le sucre. Donc, on va avoir une légère caramélisation, et là, on va avoir un légume qui a du goût, qui est vraiment très bon. Ça, vous pouvez très facilement cuire des légumes, très rapidement. Vous faites des carottes comme ça, c'est génial. Des carottes, même en rousal, vous mettez ça au robot, vous mettez dedans, vous glacez un petit peu de beurre, un petit peu d'eau. En 5 minutes, s'ils sont coupés fines, au robot, ça se fait tout seul. Qu'est-ce que l'autre jour ? Au robot, ça se fait tout seul, en 5 minutes, vous pouvez manger les carottes. Alors, quand je dis mettre un petit sulfurisé, parce qu'en cuisine, on fait de la magie, vous allez voir qu'il y a un sain. On l'appelle le garcimor de l'ordre. Le garcimor d'argentant. Je sais qu'il va avoir besoin de la ciseau. Ah oui, alors... Ça, c'est... Moi, j'aime bien travailler avec le sulfurisé comme ça, parce qu'on a une cuisson vraiment plus glace bien, et qu'il faut mettre un peu plus fort. Je vais éteindre, c'est pour ça que c'est moins fort. On a laissé un petit éventail. Comment faire un couvercle quand on n'a pas de couvercle ? C'est mieux qu'un couvercle, ça. Et parce qu'on peut aller au contact du produit. C'est l'avantage du papier sulfurisé. Regardez. Une petite cheminée au milieu. Regardez. Non, je vous dis que c'est un magiceur. Il est fort, hein ? Aïe, aïe, aïe. Il est fort, il est fort, ouais. Il est vrai qu'il y en a qui payent plus. Ouais, bien de la chine. Donc, je vais mettre ça... Vous pouvez le réserver pour les communions, les bar mitzvahs, les baptêmes. Ah oui. Il fait des spectacles de magie. Je vais mettre un peu de sucre dans ma cuisson des oignons. Donc, le verre, tu l'as mis avec les... J'ai mis le verre avec la poitrine fumée. Avec les poitrines. Les blancs, tu les as gardés entiers, tu es en train de déglacer. Vous voyez, là, c'est bon ? Ok. Donc, le verre, on le garde comme ça. On va le garder un peu croquant, quoi. On va le garder un peu touchy. Pareil, un légume trop cuit, c'est pas bon. Il y a purée dans la bouche. Il faut qu'il y ait un petit peu de mâche. Souvent, quand c'est trop cuit à l'eau, tout le bouille dans l'eau, vous avez pu le prendre de légumes. Ce que vous pouvez faire, sinon, c'est blanchir un légume, comme je vous ai montré tout à l'heure, les petits pois. Vous blanchissez, vous vous froidissez. Et quand vous en avez besoin, vous les faites légèrement étouiller avec un petit peu d'huile d'olive. Ou de beurre. Vous mettez une petite note de beurre à la fente. Mais sans mettre trop de matière grasse. Et ça vous fait un légume à grande arranger. Parce que, on dit, les enfants n'aiment pas manger des légumes et tout. Mais il faudrait déjà apprendre à cuisiner les légumes pour que les garants aiment les... Non, mais c'est vrai. Je suis pas aux enfants. Mais les enfants, ils sont pas mieux que les autres. Quand tu m'as parlé de légumes tout à l'heure, mon fils, il aime bien les légumes. Il dit, j'aime bien, comme légumes, j'aime bien la purée, les pommes d'huile, les frites. Moi aussi, j'ai été nourri comme ça. On les éduque un peu, quand même. Mais non, mais il faut leur faire manger des légumes. C'est hyper important. Et au restaurant, moi, je sais que... Chez moi, c'est évidemment, ce midi, je servais une canette. Une canette, c'est avec des navets. Des navets boules d'or, qu'on glace. Voilà. Il faut que les gens aussi, il faut qu'on apprenne. Il faut que nous, nous apprenions. Je dis pas que... Je sais tout, mais il faut accepter, quand on va dans un restaurant, que quand le chef a décidé de faire une recette avec un légume, moi, j'ai la chance, on a une clientèle intéressante. Gentil, généreux. Super, non, mais des gens qui viennent en se disant, bon, on va découvrir. Un canard, on en avait. Si un client dit, ben, ouais, le navet, j'aime fort, je voudrais de la plume à la place. Bon, je le ferai, je dis, on va voir. Mais la démarche d'une recette, c'est une recette. C'est pas... On va jusqu'au goût et on fait découvrir le produit du... le légume du moment. L'autre jour, j'ai fait manger les navets à la maison, on leur met une petite touche quand même. Ça s'est pas trop mal passé, quand même. Il y a quelques grimes basses, mais... Le navet, vous faites pareil. Le navet, vous le faites blanchir, par contre, parce que c'est quand même un légume racine. Vous le faites blanchir très légèrement et vous faites exactement comme je suis en train de faire. Là, je peux vous dire que vous allez faire manger des navets, des gens vont se régaler. Le fait de les blanchir, ça enlève la mertine. Je le fais la prochaine fois. Tu les blanchis, t'enlèves parce que c'est un petit côté à mer, quand le navet, quand il est un peu gros, parce qu'il reste en mer. C'est ta mère, c'est ta mère. C'est ta mère, ouais. Bon, voilà. Donc, mes petits oignons sont en train de se faire. On a ouvert les huîtres. J'ai ma petite garniture qui est là. Vous allez mieux comprendre que je fais ce que vous avez bien en redressage. Donc, ce que je vais faire, je vais snacker mes huîtres. Ou je les cuit dans le... Comment je vais... Comment je vais... Comment je vais... Snacker les huîtres. Ouais, j'aime bien. Allez, on les snacker. J'aime bien. Ça, c'est un peu que vous ne voyez pas ce moment, snacker les huîtres. C'est intéressant. Vous allez voir vraiment, dans une poêle, on peut faire rapidement d'un côté et de l'autre. C'est une façon assez étonnante. Alors, parce qu'on avait un chef... Les chefs, hier, ils étaient plutôt approchés dans l'eau. Vous pouvez les approcher dans l'eau, mais vous pouvez aussi les stacker sur un tout poil bien chaude d'un côté de l'eau. Vous allez voir. Et ça donne un goût un peu différent encore. Là, je vous montre vite fait, quand même, parce que ça, c'est intéressant. Ma petite cuisson, là. Allez, donc, je vais arrêter quand même, mais c'est top de l'eau. Parce que vous voyez un peu. Vous voyez, vous avez cuisson des... Donc, on a des petits oignons glacés, légèrement caramélisés. D'accord ? Oui, c'est vrai que c'est bon. J'aurais pu les arrêter avant, mais là, on a un petit côté sympa de... Légèrement caramé. Bon, allez, je continue, parce que je parle beaucoup et pendant ce temps-là, je n'avance pas. C'est-à-dire, on en a deux autres derrière, quoi. Ah, ben non, moi, je suis argentané aussi. Attends, tu regardes. Je ne sais pas si Grigoro est arrivé, il n'est pas le mentor. Donc, j'ai mon velouté. Non, tu me l'as été bien chauffé. Donc, le velouté est prêt. Ma garniture est prête. Le siphon est en train de se faire. On va faire un petit siphon comment... pour apporter le cappuccino, quoi. Sinon, on fait une petite crème montée, comme ça. Donc, on a le velouté qui est prêt. Alors, l'huître à snacker, j'aurais besoin d'un absorbant si on a un papier absorbant, par exemple. Vous avez vu que j'ai démarré ma poêle à bloc. Quand je dis à bloc, c'est-à-dire que je peux saisir le produit absorbant. Comme on disait tout à l'heure, les snackers, on va vraiment saisir d'un côté de l'autre que ça reste juteux à l'intérieur. L'huître, quand on la cuisine, il ne faut pas qu'elle soit cuite ou qu'elle soit vraiment réglée. Même si on est rentravaillé à la plancha, est-ce que c'est une plancha ? Non ? Non, c'est une plancha, François. Hein ? Non, François. La plancha, c'est la plaque de fond, ou la plaque... Plaque d'inox, c'est une plancha chaude. On va cuire dessus. On peut la faire si on n'a pas de plancha, on chauffe une poêle comme ça. Parce que si, dans la recette, si on achète le T-Romix plus la plancha, etc., si une recette, il ne coûte pas cher, il y a 3 ou 4 000 euros de matériel. C'est ça le problème. C'est un verre. Il faut la faire pour Noël. Alors, avant, on va écouter nos huîtres sur un absorbant. Je ne sais pas si vous voyez. Non, mais nos papiers absorbants, ça, ils connaissent pas. si on allait chez vous, non, je sais que les temps sont durs, on achète toujours du bœuf absorbant. Si, si, voilà. Ok. Donc, un petit cochon, sur la... On a un grand cochon, mais... Bah, si, je vais prendre ma cuillère. Donc, huîtres snackées. Alors, on va la mettre directement dans notre poêle. comme ça. Et vous allez voir que l'eau, elle sort pas puisqu'on... puisqu'on l'a... on l'a saisie, quoi. J'attendais le bruit un peu. Mais j'ai... Il y a longtemps que je fais des recettes comme ça, déjà, des huîtres. Je pense qu'il faut que vous ça. Il prend des humains. Ah ouais, bah... Mais j'aime bien ce concept. Mais j'ai... Il y a longtemps que je fais des huîtres comme ça, j'adore. C'est d'autres manières de manger des huîtres. Et on retrouve un coup tout simplement qu'on n'a pas dans les autres préparations. Donc, je vais dresser mon volubé. Il a un petit peu épais, mais... Il est raté, c'est ça, non ? Ah non, il n'est pas raté. Ouf ! Alors, j'entends, on n'est pas difficile. On est des gens simples, hein. Je pense qu'il est raté, il faut le dire. Non, c'est pas raté. On a nul le coup. Il est un petit peu épais. Donc, dans le fond de l'assiette, vous avez vu, il est beau, on veut l'outer, quand même. On va l'outer raté. Qu'est-ce qu'il est beau quand on veut l'outer. Donc, vous avez vu ma petite huître, je la snack que d'un côté, par contre. Que d'un côté. Là, il faut faire la bonne place, les gars. Vous pouvez faire ici, ici, ici. Très bien. Voilà. Voilà. Vous avez vu la place, les gars. Regarde, hop. Voilà. Donc, vous avez vu la huître, elle a perdu un petit peu. On va la poser sur... Côté stacké sur le cul. Ça prend forme, hein. J'y crois, là. J'y crois, là. Je crois qu'on va y arriver. Vous commencez à comprendre, ou pas ? Oui. On vous donnera la recette, après, quand même, parce que... Après, il y a une interrogation. Oui. Bon, voilà, j'ai fait mes petites huîtres, ma petite garniture, mon petit siphon. Alors, mes petits lardons et mes petits zonons que j'ai tués dessus. Et... Ok. Ok. Bon, ben, voilà. J'ai réalisé... Euh... Voilà. La recette, donc, il faut la faire. Que ce soit le siphon ou tout ça. Moi, j'ai pas un siphon avec la chute de truffe, mais bonjour. Responsable, un responsable. Non, mais t'as raison. Oui, non, mais qui peut moins, un peu plus, ou qui peut plus que moi. Ça, c'est pas dans la recette que j'ai de truffe. Non, mais... Ça me donne une idée, parce que j'ai une huile de truffe chez moi, j'arrive pas à l'utiliser, t'as pour l'effort. Maintenant, il faut en mettre trop de haut. Donc, là, j'ai pris un siphon, tu connais ça. Tout le monde veut l'utiliser, mais tout le monde s'en prend la tête quand ils l'utilisent. Donc, là... Il y a quelques règles dans le siphon. Tout ce qu'on passe dans le siphon, il faut le passer au chinois avant, pour qu'il reste rien dedans. Vous avez vu, là, hop. Et surtout, il faut mettre assez de gaz. Il faut pas hésiter à mettre deux cartouches dans ce type de siphon. On met une cartouche, on essaye, on teste. Et si c'est pas assez consistant, mettre une deuxième cartouche. On verra sur la recette, si vous notez que tout va bien. Rien du coup, c'est marqué crème montée. Alors, regardez, le petit siphon dessus. Pour apporter le côté cappuccino, là. What else ? Je vais... Comme on dit, argentin. Ensuite, les petits oignons, là. Si on veut vraiment s'appliquer, comme au restaurant, on leur coupe un petit peu, nickel. On va mettre la rire. Ok. On rajoute les oignons glacés. Tu peux commencer à snacker les huîtres. Comme ça, on va faire des dégustations. Voilà. Là, dessus, on mettra un tout petit peu de fleur de sel sur la crème montée. Oui. Faire attention quand même, on a des huîtres dans la recette. On mettra pas d'un petit peu de poivre. C'est un poivre tumult, là. La poivre tumult, là. La poivre tumult, là. C'est un poivre tumult du Népal. C'est super cool. Voilà. C'est étonnant comme truc. C'est limite poivre mousse, en fait. Ça ressemble à vous au Sichuan, mais on est un peu plus concentré, quoi. Et puis, il y a une finesse. Subtile, finesse, si vous voulez. Le Népal, quoi. Bon. J'ai tout dit, j'ai tout fait. C'est terminé, là ? C'est terminé. Vous allez venir voir où je veux passer. Vous allez y revenir tout à l'heure. On va organiser ça, de toute façon. OK. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir, quand même, Arnaud, qui vient. Merci beaucoup. Les médi-chefs qui sont là, qui sont présents pendant ce week-end, qui viennent bénévolement sur leur temps libre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada